Bonjour, nous allons regarder aujourd'hui la nouvelle lune du samedi 28 septembre. Cette nouvelle lune, je l'aime. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que j'aime tout particulièrement cette nouvelle lune ? Parce qu'elle est située dans le signe de la balance, au tout début du signe de la balance. Et dans mon esprit, le signe de la balance, c'est la gentillesse, c'est l'amour, c'est la douceur, c'est l'envie de faire en sorte de s'entendre avec les autres. Donc à la fois le soleil et la lune dans ce signe de la balance pour une nouvelle lune, ça donne le ton. Ça donne le ton de quelque chose qui tendrait à être plus paisible, apaisé, tranquille, où on envoie les bonnes énergies pour que ça se passe bien. Alors bien évidemment, il y a ceux qui vont prendre cette nouvelle lune avec des aspects un peu angulaires, un peu tendus, on va les voir, et puis il y a ceux qui vont en bénéficier plein pot, plein pot, de cette ambiance, de cette mise en place pendant un mois. Voilà, nouvelle lune c'est un mois de cycle en quelque sorte, avec un ton à donner, un ton à donner qui va se faire dans la balance qui est le septième signe, le signe de l'union, de l'association, de l'apaisement, de la souplesse, de la gentillesse, de tout ce qui est affectif en quelque sorte. Et ça c'est un méga enjeu, je ne veux pas revenir sur le sujet, mais dans mon esprit, tout ce qui pousse à ce qu'on soit bien d'un point de vue individuel, parmi les aliments qui nous permettent d'être bien sur un plan individuel, en grande partie, c'est notre équilibre affectif, c'est notre capacité à faire circuler les émotions, tout simplement, et puis les bonnes émotions, les émotions qui nous permettent d'aller vers le positif, parce qu'on est à la base tous conditionnés pour aller vers des choses positives. Après il y a dans l'histoire, je ne veux pas rentrer dans les trucs trop complexes maintenant, mais ceux qui ont des parcours difficiles, ceux qui ont des schémas plus guerriers, pour qui c'est plus complexe, etc. Mais in fine, plus on évolue, plus on grimpe dans des strates d'évolution personnelle, individuelle, plus on se doit d'aller vers la gentillesse, la simplicité, l'envie de bien faire, toutes ces données-là, qui sont des données d'apaisement, tout simplement, pour bien s'entendre avec ceux qui sont autour de nous, en ayant bien à l'esprit que, encore une fois, j'adore ce truc, ce qui nous rend le plus heureux, c'est la qualité des relations qu'on entretient avec tous ceux qui sont autour de nous. Voilà, c'est dit. Allez, ma nouvelle lune, elle se fait, donc on l'a vu, le samedi 28 septembre, elle passe très précisément, heure solaire, donc toujours les petits décalages, en plus ou en moins, à 18h28 et à 5 degrés de la balance. Voilà, nouvelle lune, elle est là, donc si vous avez un rendez-vous amoureux à 18h28, ou autour, en France, c'est une heure en plus, enfin les petits décalages comme ça, c'est bon, c'est méga bon, on ne peut pas rêver mieux, là ça démarre pendant un mois sur un cycle super porteur, c'est dit. Donc, pour qui, est-ce que c'est un peu tendu quand même ? On va commencer par cela. Elle est, cette nouvelle lune, dans le premier des camps de la balance. Qu'est-ce que c'est un des camps ? C'est un segment de 10 degrés, il y a 3 décans pour chaque signe, 12 signes, ça fait 360, un des camps de 0 à 10 degrés d'un signe, c'est le premier des camps, de 10 à 20 degrés, deuxième, et donc de 20 à 30, 3ème, bien évidemment, bravo, c'était dit. On y est. Donc, premier des camps balance, qui va être agacé ? Ceux qui sont en face, premier des camps béliers. Mes premiers des camps béliers vont risquer d'être un peu au taquet, vont risquer d'être hypersensibles, si on vous fait une remarque, vont risquer de monter au créneau très vite, vous êtes prévenus, donc le samedi, s'il y a un peu d'agacement dans l'air, si on débranche, personne ne vous en voudra. Pas bien grave, ça passe vite, le lendemain, le dimanche, hop, hop, la nouvelle lune, elle poursuit son cycle, et on n'en parle plus. Mes premiers des camps capricornes. Autre signe, avec le bélier, qui est un peu capable d'aller à l'affrontement. Premier des camps capricornes, les mises au point sur le plan affectif et amoureux en ce moment, je vous conseille d'attendre un peu, je vous conseille de laisser passer l'orage, d'éviter de mettre les pieds dans le plat, d'éviter de dire précisément avec franchise exactement ce que vous avez sur le cœur. On adore votre honnêteté, mes capricornes, mais quand vous mettez les pieds dans le plat, ça fait du dégât, ça rime. Et puis, mes premiers des camps cancers, qui vous, avez aussi cette nouvelle lune, la lune c'est votre élément, un aspect qui est tendu, un aspect qui est un peu compliqué. Donc vous, qui êtes sensible au mouvement de la lune surtout, les émotions remontent dans tous les coins, ça sort des poches, du chapeau, des oreilles, partout, les émotions là arrivent. Si autour de vous, vous saturez, vous fatiguez, parce que vous fatiguez depuis quelques temps, si vous sentez que ça a la moutarde, vous montonnez, attendez un jour ou deux avant de vider ce que vous avez sur le cœur. Moi, j'adore mes cancers, quand vous évacuez ce que vous avez sur le cœur, mais il y a des moments où vous mieux évitez, et ce samedi de nouvelle lune, si on pouvait rester zen, ça serait super. Voilà, c'est dit. Ceux qui doivent faire attention, donc on l'a vu, premier décan capricorne, premier décan bélier, et premier décan cancer. Ceux maintenant à qui tout réussit. Ah, ça serait beau, hein ? À qui tout réussit, c'est un rêve, mais bon, l'ambiance est bonne. Mes premiers décan balancent. Et puis tout le signe, en fait, parce que quand ça rentre dans un signe, ça colore tout l'ensemble. Je polarise sur le premier décan, mais en fait, l'extension se fait sur tout le signe. Voilà. Donc, mes balances. Ça se passe chez vous. Donc, vous êtes servis à domicile. C'est que du bonheur, que de la fait, que de la gentillesse, que de l'envie de bien faire, que de l'envie de trouver la paix, le compromis, le calme, tout ce que vous aimez dans la vie. On vous le sert sur un plateau. À vous d'amorcer les spirales et les situations qui vont durer un mois pour mettre en place les relations dont vous avez besoin pour que ça se passe bien. Tout simplement. Vous avez la main, en quelque sorte. Soleil est chez vous. C'est vous qui avez la main. Vous jouez à domicile. Qui d'autre ? Mes Gémeaux. On amorce un mois de communication paisible. Est-ce que c'est possible ? Un mois de communication paisible. Ça serait top. Vous savez quoi ? Ça dépend que de vous. Que de nous. Et puis, qui d'autre encore en bénéficie ? Mes Verseaux. Mes Verseaux qui, en ce moment, vous parvenez à trouver un meilleur équilibre. Je pense, Soleil Lune, un meilleur équilibre en aspect heureux qui vous veut du bien entre votre besoin de vie à l'extérieur et vos besoins de vie à la maison, à l'intérieur. Tout ça devrait se synchroniser de manière plus fluide. Mais peut-être pour vous, Mes Verseaux, serait-il nécessaire de mettre clairement sur la table la finesse de vos besoins de façon à être bien compris, de façon à bien expliquer que votre besoin d'indépendance, ce n'est pas pour aller batifoler, c'est tout simplement parce que vous avez besoin de zones, de soupapes, de sas pour respirer. Parce que si vous ne le faites pas, le moral joue et pas toujours en bon. Donc, il faut vous autoriser et il faut que l'environnement comprenne que vous avez besoin de ces petits sas de liberté. C'est un truc qui appartient aux signes d'air, très globalement. Ces sas et ces besoins de liberté, ça marche pour mes gémeaux, ça marche pour mes balances et ça marche encore plus pour mes Verseaux. Voilà, c'est dit. Voilà pour l'influence de la Lune. Après, il y en a deux autres qui sont gagnants avec une nouvelle Lune en balance. Il y a Médion. Médion, vous qui rayonnez de bonne humeur, de joie, d'optimisme, surtout que ça se passe dans votre maison 3, secteur relationnel, donc ça fluidifie les rapports, vous êtes plus zen, en fait, plus confiant, voilà, ça se passe mieux. Et Messagitaire, dixième secteur solaire, il serait même possible pour vous, Messagitaire, avec cette nouvelle Lune, qu'il y ait des répercussions dans les jours qui viennent, sur tout ce qui est social et professionnel. C'est une hypothèse, un sextile comme ça, en amont, une dixième maison solaire, on appelle ça, c'est de la mécanique astrologique qui permet d'anticiper les zones sur lesquelles ça peut jouer. Vous êtes dans une phase qui est très porteuse pour ce mois d'octobre, surtout sur votre tête, on le sait, il y a toujours mon Jupiter préféré, qui ne veut lui du bien qu'à mes signes de feu, on le sait, Bélier, Léon, Sagittaire, toujours Jupiter qui vous pulse, qui vous accompagne jusqu'à décembre, ça, on le sait, je ne le répéterai jamais assez, c'est du pain béni. Et puis voilà, ça, c'est les beaux aspects pour cette nouvelle lune. Il y en a donc cinq qui sont heureux, qui en bénéficient, mais vraiment au max. Il y en a trois qui doivent faire un petit peu attention, un petit peu mes débuts capricornes, mes débuts béliers, mes débuts cancers. Et puis voilà, alors on va regarder parce qu'on est tous intéressés par la nouvelle lune, certes, mais si on n'est absolument pas concerné par tout ce que je viens de dire et de citer et de voir là, il y a quand même des signes dont je n'ai point parlé. Peut-être cela vous ferait plaisir que j'évoque un petit peu ce qui est au-dessus de votre tête en parallèle de cette nouvelle lune. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? On l'a vu, Mercure et Vénus aussi dans le signe de la balance. Donc communication, amour, on en rajoute une couche exactement pour les mêmes, tout ce qu'on s'est dit avant, ça marche aussi sur le plan des communications, ça marche aussi sur le plan d'affection. Et puis j'ai une autre planète dans le ciel qui elle va créer une mécanique complètement différente. Cette planète, c'est la planète de l'action. J'aime bien regarder la planète de l'action. Cette planète de l'action, on la connaît, c'est Mars. Mars actuellement est dans plein milieu du signe de la Vierge. Mars, dans ce signe, prend une couleur, une teneur, une aspiration plus précisément à être précis dans tout ce qu'on fait, tout ce qu'on touche, dès qu'on organise, dès qu'on se met à être productif, dès qu'on fait du rangement du classement, dès qu'on remplit la paperasse, dès qu'on doit faire des réglages de quelque chose. Mars en Vierge est tout à fait le bon outil sur lequel on peut s'appuyer. Il est là, dans le ciel en ce moment, donc il donne le ton de cette façon de fonctionner et puis il va former des aspects avec plus ou moins heureux ou pas. C'est ce qu'on va regarder maintenant. Donc qui est armé pour être précis, efficace, dans les clous optimales sur le plan opérationnel, mais Vierge, si ce n'est que la présence de Mars sur notre tête à nous les Vierges, nous fait bénéficier d'un apport d'énergie très fort. En revanche, Mars ne nous met pas à l'abri de la fatigue qui est avec, qui accompagne le fait d'avoir plus d'énergie. Donc finalement, on a beaucoup plus la pêche, les Vierges, mais en même temps, on va fatiguer, on va fatiguer plus vite. Donc il faut penser tout de suite à s'organiser des temps de récupération, des temps morts où on souffle un peu, où on se détend, où on passe à autre chose, on débranche un peu. Mais sinon, Mars qui passe, c'est une pêche géniale. J'adore Mars qui passe, ça nous réveille. Si on faisait la sieste, là, hop, 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 là c'est le coup de clairon, ça nous réveille un bon coup. Et puis, il est bon ce Mars, l'action, il est bon aussi pour mes taureaux. Taureaux, ça va vous sortir les doigts des poches, ça vous fera le plus grand bien. Mes taureaux qui êtes formidablement productifs, quand ça en vaut la peine. Et Mars vous apporte l'énergie, là, pour vous donner envie de bouger, c'est pas mal, c'est pas mal, ça vous fait du bien, ça ne vous fait pas de mal en tout cas pour vous donner envie de bouger. Et puis, mes capricornes, alors vous, Mars, c'est votre planète maîtresse. Donc un apport extrêmement heureux, canalisé sous un très bel angle, comme c'est le cas, ce qu'on appelle un trigone, un angle de 120 degrés en transit, un truc qui vous donne vraiment, qui vous apporte de l'énergie, de la volonté, de la résistance, de l'autonomie. Il n'y a pas l'usure, là, parce qu'il n'est pas en conjonction directe. En trigone, il vous soutient plein pot. Vous pourrez, en ce moment, pas courir le marathon, mais ça serait l'idée, quoi, tous les trucs de longue haleine qui nécessitent de l'entraînement, qui nécessitent de se projeter loin, d'être régulier dans l'effort, on ne saurait rêver meilleur climat qu'avec l'esprit en question. Voilà, c'est dit. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Je crois que cette fois-ci, on va parler de tout le monde, parce que si Mars est en vierge, en revanche, bon, il forme une petite opposition avec mes poissons. Bon, je parle de tout le monde, sinon, après, j'ai des commentaires, encore une fois. Donc, tant pis, je vous le dis, mes poissons, en ce moment, vous avez l'opposition de Mars. Donc, vous, l'opposition, c'est qu'on a beaucoup d'énergie, mais elle risque de partir dans tous les sens. Donc, ça risque de se transmettre, de se traduire par de l'agacement, alors de la fatigue, c'est évident, des montées en température, c'est évident. Plus on en a conscience, plus on canalise cette énergie, là, de suractivité, opposition, sur tension, et on s'efforce d'être constructif, linéaire, concret, dans tout ce qu'on touche. Mes gémeaux aussi, vous, si vous prenez un carré de Mars, heureusement qu'il y a tous les espèces en balance qui vous soulagent. Mes sagittaires, vous prenez le carré de Mars, mais vous avez tellement de beaux aspects, vous aussi, que ça n'a pas bien beaucoup de portée, peut-être un peu d'agacement. De temps en temps, un sagittaire agacement, ça rime parfois, mais bon, on vous aime, vous êtes comme ça. Et puis c'est tout, voilà, on a fait le tour, on a fait le tour de tout le monde. Il ne manque personne. C'était cette nouvelle lune, donc, du samedi 28 septembre. Elle est belle. Moi, je l'adore en balance, vous l'avez bien compris, et je l'aime tellement que je voulais vous en parler. Voilà, c'est cool. Merci pour vos likes. Merci pour vos coucous. Merci pour vos petites questions techniques, enfin, tout ce qui me fait plaisir, quoi. Comme ça, c'est réciproque. À très vite. Ciao, 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 ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada